Vous allez comprendre que quand Christ dit ici que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adulté dans le coeur, ça veut tout simplement dire, quand même vous faites des rêves de nuit, même les rêves de nuit, même les rêves de nuit, quand vous couchez, que vous êtes en train de coucher, quand vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec une femme dans les rêves, vous êtes en train de commettre l'adultère, vous êtes en train d'être infidèle à la personne que vous aimez, vous devenez ni à moins infidèle. Même si de vous-même vous dites, tiens, que vous ne l'avez pas provoqué, consciemment vous ne l'avez pas provoqué, vous dites ni à moins, ce n'est pas moi, j'ai dormi, c'est un esprit, un succube, un succube qui est venu tout seul, c'est les femmes des maris de nuit qui sont venus tout seul, il y a une partie de vous qui n'est pas encore libérée, et c'est cette partie de vous là qui est infidèle. Et c'est à cause de cette partie de vous qui est infidèle que ces esprits là viennent coucher avec vous la nuit. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Job chapitre 24 au verset 15, dans la Bible parole de vie, le mari qui trompe sa femme attend le soir. Lui aussi, vous voyez, le mari qui trompe sa femme attend le soir, donc il attend le soir où? Le rendez-vous c'est où? C'est dans le monde des rêves, c'est dans le pays des songes. C'est pour ça qu'il est dit, dans Deutéronome 23 verset 10, Bible de semaine, si l'un des hommes devient rituellement, rituellement, rituellement c'est quoi? C'est habituel. Rituellement impur pendant la nuit, par suite d'une émission séminale. Ficule. Bible parole de vie, par exemple, Ficule, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit, parce qu'il perd son spème, il devrait sortir du camp et il ne restera pas tout de suite. Et il ne rentrera pas tout de suite. Donc vous dit que vous qui dormez, vous avez des rêves de nuit. Deux fois, les rêves de nuit viennent comment? Souvent, les rêves de nuit viennent parce que la journée, vous regardez une femme, vous regardez ses formes, vous sentez quelque chose qui change en vous, vous sentez une température. Il y a une température qui change en vous, vous regardez comment ça bouge, vous dit hum! C'est une flèche, c'est une porte d'entrée qui entre, bah! Et ça pend des oeufs. Et quand vous dormez la nuit, cette femme-là va venir. Même si ce n'est pas la même apparence, une autre femme viendra. Le fait seulement de parler avec une femme dans le rêve, vous sentez déjà que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels. Deux fois même, dans le rêve, vous pouvez rêver que vous allez juste aux toilettes, aller uriner. Le fait d'uriner, prendre plaisir parce que vous urinez, vous êtes déjà en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Avec une femme. Parce que, comme il est dit dans Jean B3314, Dieu parle cependant tantôt du manier, tantôt du nôtre, l'on y prend pour une garde. Aussi, ils viennent d'une manière, d'une autre, vous ne prenez pas garde. Vous voyez? Donc, les émissions télé-réalité, les Kardashians, les feux de l'amour, toutes ces choses que vous voyez la journée, ça a l'impact sur votre mental, sur votre moi spirituel. Et quand vous dormez, ce sont ces oeufs-là qui reviennent et qui couchent avec vous. C'est-à-dire, ce sont des succubes et les incubes, les maris, les femmes de nuit. C'est Lilith, ce sont les sirènes des eaux, c'est les Dingu, les Mami Wata. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes marié, dans un couple, il faut être fidèle, mentalement, spirituellement, physiquement. Ça veut dire que quand vous dormez avec votre mari ou avec votre femme, quand vous rêvez que vous avez des rapports sexuels avec un autre homme, vous êtes en train de tromper votre conjoint. Vous trompez votre conjoint. Est-ce que vous comprenez?